Salut c'est le qui est du site videotest.com Aujourd'hui le test du Glutamax Warrior de chez Super 14 Alors c'est un sachet qui contient différents types de glutamine Et donc les arguments commerciaux de ce produit justement c'est de dire que grâce à ce produit là Vous allez notamment récupérer plus vite Donc nous avons voulu vérifier cela Alors dans ces boîtes vous trouverez 30 sachets 30 sachets qui contiennent chacun 15 grammes de poudre Vous avez différents parfums, ananas, citron, orange, thé glacé Dans chaque portion de 15 grammes, au niveau de la composition des ingrédients Vous avez donc 600 mg de BCAA Donc le type 2-1-1 Alors je vous invite à aller voir sur votre site un différent test sur les BCAA Pour expliquer, pour comprendre à quoi ça sert etc. Pour ceux qui ne savent pas Bon là ici c'est vraiment très très faible comme concentration Donc on ne va pas trop s'attarder Vous avez ensuite des glucides et du sucre Donc là il précise 2,3 grammes de glucides et dont 1,2 grammes de sucre Bon ben voilà Ensuite vous avez un mélange de Glutamax Alors c'est ça qui est intéressant puisque c'est l'intérêt du produit A savoir qu'à l'intérieur vous avez différents types de glutamine Et enfin vous avez 2 grammes de différents types de créatine Ça passe de la créatine monohydrate à la chlorhydrate de créatine Enfin rien, peu de tout Alors en regardant ça un peu plus près On rappelle que la glutamine c'est un acide aminé Et que en fait plus vous en avez dans le corps Et bien plus l'anabolisme va être important Donc on a tout intérêt à augmenter les niveaux Et éviter de perdre justement de la glutamine au cours de l'exercice Alors il faut savoir que toutes les expériences qui ont été menées a priori sur cet acide aminé Ça aurait été fait par perfusion Et donc les résultats même avec ce moyen là Les résultats n'ont pas été non plus surprenants C'est à dire que les niveaux de glutamine dans le corps s'élèvent assez difficilement En plus il faut savoir que la glutamine donc c'est un acide aminé Prise sous sa forme orale Ça serait inefficace puisque ça serait intercepté jusqu'à 85% par le système digestif A savoir par le foie et l'intestin principalement Par contre ça constitue justement un complément alimentaire utile Notamment pour le système digestif au niveau de la santé Voilà Alors vous ce que vous souhaitez c'est justement de savoir si ce produit là Peut vous aider à récupérer plus vite etc C'est le but du produit Donc le meilleur moyen évidemment c'est de le tester malgré tout Mais en tout cas avec la science déjà on part sur des a priori un peu négatifs Ensuite vous avez donc deux grammes différentes de créatine Bon on le sait que la créatine monohydrate C'est la seule qui est reconnue comme étant efficace Le reste on va pas trop Il n'y a pas encore assez de recul pour pouvoir se prononcer là dessus Et de façon bon a priori ça serait celle qui est le plus représentée à l'intérieur Et là en l'occurrence comme c'est un produit qui est utilisé normalement après l'entraînement Pourquoi pas ? Donc pourquoi pas ? Ça peut être intéressant Mais dommage qu'il y ait différents types de créatine à l'intérieur Alors eux ce qu'ils conseillent Super 14 c'est de prendre le produit Avec 250 ml d'eau froide Et le consommer 30 minutes après l'entraînement Ou le matin et à utiliser tous les jours Pour ma part pour vérifier si ça fonctionnait ou pas J'ai dû l'utiliser après l'entraînement Et j'ai utilisé directement après l'entraînement J'ai pas attendu Et quand c'était un jour de repos etc Je ne voyais pas l'intérêt d'en l'utiliser Alors au niveau de mon avis perso Pour ma part je n'ai pas ressenti de différence C'est à dire que quand j'avais des courbatures J'allais me prendre un sachet J'avais toujours des courbatures J'avais pas l'impression de récupérer plus vite etc Donc ça de toute façon à mon avis Ça peut s'expliquer par le fait Qu'effectivement la glutamine Peu arrive dans les muscles tout simplement Donc Il faut savoir que Julien Vénesson Dans son ouvrage sur gluten Recommande de prendre 2 à 5 grammes Par jour de glutamine Pour réagir sur la santé du système digestif Bon là vous avez à peu près 10 grammes Et encore c'est différents types de glutamine Mais bon Donc ça semble plus que suffisant Donc pour la santé Ça peut être un produit intéressant Mais pris de toute façon Enfin pur Là il y a beaucoup trop de mélanges etc Donc A mon avis si vous l'utilisez pour récupérer De toute façon Enfin Au niveau musculaire Il y a peu d'intérêt selon moi Alors Il y a d'autres pistes Comment faire justement Pour pouvoir récupérer plus vite Ou alors tout simplement Pour maintenir un niveau de glutamine Un peu plus élevé que d'habitude Et puis De ce fait Avoir un anabolisme plus important Alors différentes pistes Tout d'abord Les BCA Quand vous utilisez les BCA Pendant la séance De musculation Ça permet d'accroître La production musculaire de glutamine Donc ça c'est intéressant En plus Si vous prenez des glucides Pendant l'effort Ça limite la baisse Du niveau de glutamine Donc vous voyez Alors quand vous prenez par exemple D'un maltodestrine Avec des BCA Pendant la séance À la limite Prendre ce sachet après N'a aucun intérêt Donc voilà Ça c'est quelques petites pistes Je vous invite encore une fois A aller voir l'article Tout est détaillé Alors au niveau Des points forts De ce produit Tout d'abord On sait que c'est pratique En sachet Ensuite Super 14 Respecte les normes HACCP et GMP L'amissibilité Est très bonne Et bon point à santé Point d'interrogation Puisque comme je vous l'ai dit Il y a différents types De glutamine à l'intérieur On ne connait pas Trop les proportions Et voilà Et trop mélange Au niveau des points faibles Certains ingrédients N'offrent pas de garantie De réussite Peu d'études sur le sujet C'est ce qu'on a dit Juste avant Manque de précision Sur les proportions Et serait-il efficace Pour agir Sur la récupération musculaire Voilà Donc ça c'est notre avis Donc je vous invite A venir commenter l'article Si vous avez testé ce produit Si vous avez des questions Etc Vous venez donc poser vos questions Vous pouvez nous suivre Évidemment sur Twitter Facebook Et vous pouvez vous abonner Sur notre chaîne Et je vous dis à très bientôt Salut